Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à un premier bilan de la présidentielle française qui, indépendamment des résultats de dimanche prochain, révèle déjà quelques dimensions clés de la situation économique et politique d'un des piliers essentiels de l'Union européenne. Voici donc les cinq leçons qui nous semblent pouvoir être tirés de cette campagne des présidentielles. Un des traits marquants de la campagne a été la présence de plusieurs candidats, dits d'extrême-droite d'une part, et la reprise par d'autres candidats de mots et d'expressions, d'analyses et de théories, jusque-là uniquement défendues par l'extrême-droite. Les mots et thèmes du grand remplacement, du péril migratoire, comme les propositions électorales de réémigration, c'est-à-dire de la déportation massive des immigrés présents dans l'Hexagone ou de réouverture de bagnes, ont fleuri dans la bouche de nombreux candidats et empli quotidiennement les plateaux et studios médiatiques. Ces candidats présentent bien entendu leurs propositions racistes comme réponse aux préoccupations de la France d'en bas, c'est-à-dire comme écho à un racisme d'en bas. Ce seraient ainsi les classes populaires et les couches moyennes qui seraient à l'origine du racisme et les candidats ne pourraient comprendre actes et répondre aux préoccupations légitimes qu'ils expriment. Nous sommes avec ce raisonnement tout simplement en présence d'une logique de l'inversion de l'ordre des causes et des conséquences. Ce n'est en effet pas un racisme d'en bas qui a suscité un racisme d'en haut, mais l'inverse, comme en témoignent les débats et polémiques de ces dernières décennies concernant le foulard, la laïcité, le séparatisme, le péril migratoire, l'insécurité, etc. Ces multiples débats polémiques et surenchères ont en effet pour caractéristique d'être dans une logique descendante. Ce sont le chef de l'État, des ministres, des leaders politiques, des émissions médiatiques, etc. qui ont initié cette haine et non des mouvements sociaux qui expriment eux d'autres préoccupations comme le pouvoir d'achat, la redistribution, la dégradation du système éducatif et du système de santé. Alors que c'est le racisme d'en haut qui suscite à la longue un racisme d'en bas, l'ordre des causes et conséquences a été inversé dans de très nombreux discours médiatiques et politiques sans que de nombreux journalistes ne trouvent à y redire. Le grand sociologue Pierre Bourdieu insistait déjà au début de la décennie 80 sur la nécessité de prendre en compte ce racisme d'en haut qu'il appelait racisme de l'intelligence. Je cite « Le racisme de l'intelligence est un racisme de classe dominante. Le racisme de l'intelligence est ce par quoi les dominants visent à produire une théodicie de leurs propres privilèges, comme dit Weber, c'est-à-dire une justification de l'ordre social qu'ils dominent. Visiblement, il n'a pas été entendu par les journalistes de nos grands médias. Nous pouvons en conséquence formuler comme suit une première leçon des présidentielles. Une partie non négligeable de la cité française est désormais imbibée par ce racisme construit par en haut. » On appelle historiquement « maccartisme », la logique consistant à faire taire par la contrainte les voix dissidentes initiées par le gouvernement états-unien dans la décennie 50 au prétexte de lutter contre un pseudo-complot communiste. Plusieurs millions de citoyens états-uniens furent ainsi l'objet d'enquêtes policières et judiciaires avec à la clé des interdictions professionnelles, des dissolutions d'associations et de collectifs, d'interdictions de journaux, d'emprisonnement de dissidents. Une telle logique s'est déployée en France ces dernières années avec en particulier la répression violente du mouvement des Gilets jaunes et du mouvement contre la réforme des retraites. La multiplication des dissolutions d'associations et de collectifs a été un des traits marquants de ce maccartisme à la française. Commencée avant les présidentielles, cette série de dissolutions s'est accélérée au cours de celles-ci. Il n'est pas inutile de rappeler quelques-unes de ces dissolutions. Observatoire national de la pauvreté en 2019, collectif contre l'islamophobie en France et ONG Baraka City à la fin de l'année 2020, Observatoire de la laïcité en 2021, Coordination contre le racisme et l'islamophobie et Ligue de défense noire africaine en octobre 2021, Collectif Palestine vaincra de Toulouse et Comité Action Palestine de Bordeaux et Collectif Nantes révolté le mois dernier. A ces deux solutions, il faut ajouter des fermetures administratives de mosquées pour des durées plus ou moins longues, comme celles ayant touché la mosquée de Pessac qui était finalement invalidée par le Conseil d'État en raison de la consistance des motifs invoqués. De nouveau, il s'est trouvé peu de commentateurs médiatiques pour interroger la signification et les enjeux de ce maccartisme à la française en développement. La seconde leçon des présentiels est selon nous l'affirmation d'un maccartisme officiel, décomplexé, articulant la censure par la répression forte pour certains et politique de la menace visant à susciter l'autocensure pour les autres. La logique prohibitionniste que signifie cette montée de la répression des mouvements sociaux et cette hausse des dissolutions s'inscrit elle-même dans une mutation plus large concernant l'idée même de débat démocratique. L'idée d'une démocratie sans conflit est promue par les présidents lui-même, ses ministres et ses relis idéologiques sous une multitude de formes. Ainsi, par exemple, depuis le débat au Parlement sur l'opération Serval en 2013, la guerre au Mali n'avait plus été abordée dans l'hémicycle jusqu'à la dernière crise diplomatique, à l'occasion de laquelle le Premier ministre a promis le 2 février dernier la tenue d'un prochain débat sur cette question qui n'a toujours pas eu lieu. De même, la présidentielle actuelle se traduit par un refus assumé du débat contradictoire par l'actuel chef de l'État au prétexte de la guerre en Ukraine. Cette peur du débat démocratique contradictoire s'origine, selon nous, d'une double cause. La première est une crise de légitimité sans précédent depuis près d'un demi-siècle se traduisant par des mouvements durables de masse comme les gilets jaunes ou comme celui critiquant la politique de vaccination du gouvernement, par des taux d'absentions records, par des pans entiers de la jeunesse se marginalisant. Un président mal élu est sur la base d'une abstention massive, tel est le seul résultat auquel on peut s'attendre avec une telle crise de légitimité. La seconde raison se trouve, selon nous, dans les difficultés importantes que la France rencontre dans sa politique internationale. Contestés en Afrique comme en témoignent les mouvements de nombreux pays contre le franc CFA, cette monnaie coloniale pompant les richesses africaines, contre les accords de partenariat économique de l'Union européenne, imposant une concurrence inique entre petits producteurs locaux et multinationales de l'agro-industrie européenne, contre la présence militaire française au Sahel, etc. Ceux qui nous dirigent rêvent d'une gestion sans débat démocratique. En témoignent le nom des mouvements qui se créent dans cette région. France dégage, Auchan dégage ou les mots qui mobilisent la jeunesse africaine comme seconde indépendance ou patriotisme. Reprendre l'offensive en Afrique est pour le président français contradictoire avec l'existence même du débat démocratique. Sur cet aspect également, la grande majorité des grands médias n'a pas jugé bon d'interroger les candidats. La troisième leçon des présidentielles est la confirmation du diagnostic de l'existence d'un processus de fascisation comme modalité de gestion d'une crise de légitimité du pouvoir politique sans précédent depuis de nombreuses décennies. La candidature Zemmour campe un champ politique caractérisé par deux candidats d'extrême-droite, au score non négligeable, 18% pour Marine Le Pen et Erisomour à 11,5% au 10 mars. Elle signifie surtout la construction médiatique d'un candidat en deux temps, le lancement de celui-ci par Bolloré et sa promotion par le champ médiatique, tant sous la forme du temps d'antenne accordé que sous celle de la reprise de ses thèmes et analyses. La première phase révèle la monopolisation croissante du champ médiatique et la seconde, ce que la journaliste Pauline Perrono nomme la spectacularisation de l'information et la chasse aux parts d'audience. Je cite « Aux trousses d'Éric Zemmour, depuis deux décennies, les grands médias n'avaient encore jamais égalé la performance qu'ils en vivraient en septembre 2021. Sans doute, l'idée selon laquelle Éric Zemmour est fait par et pour les médias n'a-t-elle jamais été plus vraie qu'aujourd'hui. Point de complot là-dedans. Suffisent, entre autres, des pratiques journalistiques moutonnières, un traitement de l'actualité politique et des élections présidentielles uniformisées dans l'ensemble des médias, sous la forme de matchs de catch et d'une course de petits chevaux, une dépendance accrue et délétère aux sondages et aux commentaires artificiels et une normalisation générale de l'extrême droite. Processus désormais largement abouti dans les médias dominants. La quatrième leçon de la campagne est la mise en exergue du pouvoir pris dans la presse par les puissances de l'argent. La guerre en Ukraine est venue percuter la campagne des présidentielles. Elle a mis en exergue la prédominance des vats en guerre dans les champs politiques et médiatiques. Toutes interrogations critiques sur les causes de la guerre, sur les sanctions, sur la politique à promouvoir pour sortir du conflit ont immédiatement été réduites à une défense de la politique russe et à une posture pro-Poutine. Tout rappel de la politique de l'OTAN dans la région, de la situation en Ukraine depuis 2014, de la stratégie des groupes fascistes ukrainiens ont été caricaturés comme approbation de l'entrée des troupes russes en Ukraine. Alors qu'au niveau international, quasiment tous les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont refusé l'adoption de sanctions contre la Russie et ont appelé à une démarche de cessez-le-feu et de désescalade, ces sanctions ont été présentées politiquement et médiatiquement comme reflétant l'opinion publique mondiale. Immédiatement investie par le candidat Macron comme une aubaine électorale d'une part et comme une arme idéale pour occulter les difficultés de l'impérisme français en Afrique d'autre part, cette guerre et la propagande de guerre qui l'accompagne soulignent la dangereuse dépendance des choix internationaux français et européens à l'égard des stratégies internationales des États-Unis. La cinquième leçon des présidentielles est l'acceptation par notre classe dominante de la stratégie de la tension ne pouvant à terme que déboucher sur de nouvelles guerres à motivation économique et géopolitique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501